Cette maudite concursion a été menée sans ce type de connectivité de l'OTAN, du moins au début. L'OTAN a ensuite ajusté ses opérations et, par exemple, les flux satellites et tout le reste ont été ouverts, et cela est devenu une opération de l'OTAN. Mais d'un point de vue militaire, la hiérarchie militaire de l'OTAN ne semblait pas être consciente qu'il allait se déplacer vers Kursk de la manière dont ils l'ont fait. S'il avait été, ils auraient probablement fortement plaidé contre cela, car cette opération n'a aucune chance de réussir. Scott Ritter a longtemps mis en garde contre la sous-estimation de la puissance militaire de la Russie. Maintenant, alors que les forces russes avancent sur Pokrovski et Kostiantonivka, ces avertissements se révèlent justes. Les défenses ukrainiennes, autrefois saluées comme des bastions, s'effondrent sous la stratégie implacable de la Russie. Alors que l'Occident s'accroche à de faux espoirs, la réalité est claire. La Russie est en train de gagner de manière décisive, et les conséquences se déroulent sous nos yeux. En nous concentrant sur l'importance stratégique de Pantali Monivka, il devient évident que chaque mètre gagné par les forces russes a une immense valeur. Bien que les analystes occidentaux minimisent ces avancées comme mineurs, ils ne saisissent pas la signification même des plus petits gains territoriaux dans ce conflit. L'avancée de 200 mètres vers Pantali Monivka, bien que semblant petite, a le potentiel de perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et d'ouvrir la voie à de nouvelles incursions russes. Soyons clairs, ce n'est pas juste une escarmouche. La précision de la Russie dans son avancée vers Pantali Monivka fait partie d'une stratégie plus large pour encercler et isoler des positions clés ukrainiennes. L'Occident peut continuer à minimiser ses mouvements, mais la vérité est que la Russie prépare le terrain pour une offensive dévastatrice sur Toretsk, ce qui pourrait marquer le début de la fin du contrôle ukrainien dans cette région. Abordons maintenant le soi-disant piège ukrainien à Pokrovski. Selon des sources au sein du bureau de Zelensky, le général Sirsky a reçu l'ordre de mobiliser une grande force depuis Kursk, prétendument pour renforcer la ville assiégée. Ils affirment que ces troupes arriveront à temps pour sauver la situation, mais ne nous laissons pas emporter par ces contes de faits. L'idée que les forces ukrainiennes marchent jour et nuit, à travers un terrain dangereux pour réaliser une contre-offensive miraculeuse, n'est rien d'autre qu'un vœu pieux. C'est comme si l'Ukraine croyait qu'elle pouvait réécrire l'histoire avec une version moderne de la cavalerie venant à la rescousse. Mais ce n'est pas un film, et la réalité est bien moins clémente. Dans le grand schéma des choses, ces tentatives ukrainiennes de s'accrocher à l'espoir ressemblent à essayer de boucher une fuite dans un barrage avec du ruban adhésif. L'avancée russe a des qualités précises et implacables que la direction ukrainienne semble sous-estimer à leur propre risque. Alors que les forces russes continuent de se rapprocher de Pantalamonivka, le mythe d'un retour imminent de l'Ukraine s'efface de plus en plus dans l'obscurité. Mais alors que l'Ukraine continue de lutter contre la marée, les choix auxquels elle est confrontée deviennent de plus en plus désespérés. Examinons quelles options restent à Kyiv dans cette situation, qui se détériore rapidement. L'inspecteur Scott Ritter a souvent critiqué la surestimation par l'Occident de la résilience ukrainienne, et cette section illustre de manière vivante pourquoi. L'Ukraine se trouve maintenant à un tournant critique, forcée de choisir entre deux options tout aussi sombres. S'enraciner et défendre un front qui s'effondre rapidement, ou se retirer et préserver ce qu'il reste de ses forces. La soi-disant ligne fortifiée s'étendant de Bakma à Kostya et Divka jusqu'à Pokrovsk est devenue un cimetière pour les soldats ukrainiens. Avec les 750 pertes signalées le long de ce tronçon de 100 km, l'armée ukrainienne saigne à blanc, tandis que leurs alliés occidentaux n'offrent guère plus que des gestes symboliques de soutien. Les chiffres ne mentent pas, les pertes ukrainiennes s'accumulent, et leurs positions défensives sont submergées une à une. Alors que les médias occidentaux s'accrochent au récit d'une défense ukrainienne vaillante, la réalité est que ces lignes défensives s'effondrent sous le poids de la pression soutenue de la Russie. La stratégie de l'Ukraine, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, semble reposer sur l'espoir que l'Occident finira par fournir l'artillerie lourde et le soutien nécessaire pour inverser la tendance. Mais soyons honnêtes, si de l'aide devait arriver, elle serait déjà là. Parlons maintenant de la fantaisie selon laquelle l'Ukraine pourrait lancer une attaque de flanc réussie pour soulager Pokrovsk. Cette idée, bien que audacieuse, est tout simplement suicidaire compte tenu de l'état actuel de l'armée ukrainienne. Les forces russes se sont retranchées, créant une barrière presque impénétrable que toute contre-attaque ukrainienne devrait franchir. Et n'oublions pas que les forces russes bénéficient d'une logistique, d'une artillerie et de moyens aériens supérieurs que l'Ukraine ne peut qu'espérer égaler. Toute tentative de percer ce mur de fer entraînerait probablement des pertes supplémentaires pour l'Ukraine, affaiblissant encore plus une défense déjà désespérée. La perte de terrain stratégique autour de Pokrovsk n'a fait qu'exacerber la vulnérabilité de l'Ukraine. Avec l'artillerie russe pilonnant leur position jour et nuit, les défenseurs ukrainiens n'ont guère d'autre option que de se retrancher et d'espérer un miracle. Mais en guerre, l'espoir n'est pas une stratégie, et ce n'est certainement pas un substitut aux ressources et à la main-d'œuvre qui manquent tant à l'Ukraine. A chaque heure qui passe, la fenêtre d'opportunité pour l'Ukraine se rétrécit. Maintenant, tournons notre attention sur le mouvement de pince russe qui est sur le point de porter le coup final. En déplaçant notre attention sur le mouvement de pince russe en cours, il devient clair que les chances de l'Ukraine de tenir Pokrovsk s'amenuisent. La pince nord, poussant à travers Novopoltovka, vise à couper la ligne d'approvisionnement critique qui relie Andriivka à Pokrovsk. Cette manœuvre est un exemple classique de la stratégie militaire russe. Couper la ligne de vie de l'ennemi, l'isoler, puis l'écraser. Pendant ce temps, la pince sud, avançant après la capture de Soldov, se dirige vers l'ouest dans le but de couper la route principale si elle réussit. Cela piégera les forces ukrainiennes restantes dans un étau mortel, sans échappatoire en vue. La chute de Pokrovsk, autrefois considérée comme un pilier de la stratégie défensive de l'Ukraine, n'a fait qu'accélérer ce processus. L'importance stratégique de Pokrovsk ne peut être sous-estimée. Elle était censée être une forteresse capable de résister aux assauts russes et de protéger les lignes d'approvisionnement vers Pokrovsk. Mais en réalité, elle s'est effondrée avec une rapidité choquante, exposant la vulnérabilité des défenses ukrainiennes. Avec Karlivka désormais entre les mains russes, le chemin est dégagé pour que le pince sud avance, s'enfonçant plus profondément dans le territoire contrôlé par l'Ukraine. Les forces ukrainiennes, maintenant en désarroi, tentent de se regrouper et d'établir de nouvelles positions défensives. Mais il devient de plus en plus clair que ces efforts ne sont guère plus qu'une tactique de ralentissement. Le temps presse, et l'encerclement de Pokrovski devient inévitable. L'ampleur de cette opération met en évidence la disparité des capacités entre les deux camps. Les forces russes sont non seulement mieux équipées, mais elles opèrent également avec un niveau de cohésion et de coordination que l'Ukraine ne peut tout simplement pas égaler. Le récit occidental selon lequel l'Ukraine pourrait d'une manière ou d'une autre se rassembler et repousser cette attaque est tout simplement illusoire. La réalité est que la Russie exécute une opération bien planifiée et bien exécutée qui resserre progressivement l'étau autour de Pokrovski. Avec Pokrovski au bord de l'encerclement, le sort de la ville et de ses défenseurs est en jeu. Explorons ce que la chute de Karlivka signifie pour le conflit plus large. La chute de Karlivka marque un moment décisif dans le conflit. Un moment qui symbolise l'effondrement de la dernière ligne de défense crédible de l'Ukraine dans cette région. Karlivka était censée être une forteresse, une ville capable de tenir tête à l'avancée russe, mais au lieu de cela, elle est tombée avec une facilité choquante, exposant les faiblesses de la stratégie ukrainienne et le vide des promesses de soutien occidental. La position stratégique de Karlivka en faisait un point critique dans le réseau défensif de l'Ukraine, contrôlant des routes d'approvisionnement vital et offrant une position défensive solide. Pourtant, malgré son importance, les forces ukrainiennes n'ont pas pu la tenir, submergées par la force et la précision de l'assaut russe. Avec la perte de Karlivka, les portes s'ouvrent désormais aux forces russes pour avancer plus à l'ouest, coupant la route principale et piégeant les forces ukrainiennes à Pokrovski. La rapidité avec laquelle Karlivka est tombée témoigne de l'efficacité de la stratégie militaire russe. Les forces ukrainiennes, en infériorité numérique et tactique, n'avaient d'autre choix que de se retirer, abandonnant la ville et laissant derrière elles une brèche stratégique dans leur défense. Cette brèche est maintenant exploitée par les forces russes, qui s'efforcent de consolider leur contrôle sur la région. Avec Karlivka entre les mains russes, l'équilibre stratégique dans la région a basculé de manière décisive en faveur de la Russie. Les forces ukrainiennes, maintenant en train de s'efforcer d'établir de nouvelles lignes défensives, se retrouvent de plus en plus isolées, avec de moins en moins d'options pour une défense réussie. Les puissances occidentales, qui ont longtemps promis de soutenir l'Ukraine, sont conspicument absentes lorsqu'il s'agit de fournir le soutien dont l'Ukraine a désespérément besoin. La chute de Karlivka n'est pas seulement une défaite tactique pour l'Ukraine, c'est aussi une défaite symbolique. Cela représente l'échec de la stratégie défensive de l'Ukraine et les limites du soutien occidental. Alors que les forces russes continuent d'avancer, les chances pour l'Ukraine de conserver la région diminuent de jour en jour. Avec la chute de Karlivka, Pokrovsk se dresse comme la prochaine cible dans le viseur de la Russie. Examinons de plus près ce que cela signifie pour cette ville assiégée. L'inspecteur Scott Ritter a constamment souligné que les puissances occidentales surestiment leur influence dans les conflits éloignés de leurs côtes, et la situation à Pokrovsk ne fait pas exception. Autrefois symbole de la résistance ukrainienne, la ville se trouve maintenant à l'épicentre du conflit, entourée de toutes parts par les forces russes en avance. La situation à Pokrovski est désastreuse. Deux des principales routes d'approvisionnement de la ville sont désormais sous contrôle russe, coupant effectivement la ville du reste de l'Ukraine. À mesure que la situation se resserre, la réalité devient impossible à ignorer. Pokrovski est au bord de la chute, et avec elle, le contrôle de l'Ukraine sur cette région. Le récit occidental d'une défense héroïque ukrainienne a été brisé par la force brute de la Saurus. Les forces ukrainiennes, en infériorité numérique et en armement, se retrouvent maintenant face à un choix difficile. Se battre jusqu'au dernier homme dans une tentative futile de tenir la ville ou se retirer et préserver ce qui reste de leurs forces éprouvées. Mais ne minimisons pas la situation, qu'ils choisissent de rester ou de partir. L'issue est inévitable. La ville est encerclée, ses défenses s'effondrent, et les forces ukrainiennes manquent de temps. La stratégie de la Russie ici est claire. Encerclée Pokrovsk, couper ses lignes d'approvisionnement, puis lancer une attaque décisive pour prendre la ville. Cette stratégie a été exécutée avec précision, laissant aux forces ukrainiennes peu d'options, si ce n'est de retarder l'inévitable. Les puissances occidentales, qui ont longtemps vanté leur soutien à l'Ukraine, sont maintenant conspicuement silencieuses alors que la réalité de la situation devient claire. Les promesses d'aide et de soutien militaire se sont révélées n'être guère plus que des mots vides, laissant l'Ukraine se débrouiller seule en ce moment critique. Le siège de Pokrovski n'est pas juste une autre bataille, c'est un tournant dans le conflit. Un tournant qui pourrait avoir des implications considérables pour toute la région. Alors que les forces russes continuent de resserrer leur empris sur la ville, la question n'est plus de savoir si Pokrovsk tombera, mais quand. Les médias occidentaux peuvent continuer à tisser leur récit de résilience ukrainienne, mais la réalité sur le terrain raconte une histoire différente. Celle d'une ville au bord de l'effondrement et d'une nation luttant pour contenir la marée. Alors que Pokrovsk est sur le fil du rasoir, les implications pour l'Ukraine sont profondes. Concluons en considérant ce que cela signifie pour le conflit plus large. Les analyses du colonel Douglas McGregor se sont révélées justes alors que les forces russes continuent de dominer l'Est de l'Ukraine. La chute de villes clés comme Karlivka et l'encerclement de Pokrovsk marquent non seulement des victoires tactiques, mais aussi l'effondrement de la stratégie de défense de l'Ukraine. Le soutien de l'Occident affaiblit, laissant l'Ukraine vulnérable aux opérations militaires supérieures de la Russie. Alors que la situation se détériore, il est clair que la Russie est en train de gagner. Abonnez-vous pour plus de mise à jour sur ce conflit en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada